Bonjour les amis, près d'une semaine après le début des émeutes, j'ai envie de partager une petite réflexion avec vous en comparant la réaction du pouvoir après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan à celles qu'ils ont aujourd'hui, donc après ces émeutes qui ont été plus dévastatrices que jamais et qui vont sans doute coûter la modique somme de plusieurs milliards aux Français. C'est cet argent qu'on a expliqué à nos compatriotes qu'ils devaient économiser pour les retraites et donc pour cela travailler deux ans plus tard. Cet argent qui est parti en fumée à cause d'émeutiers dont Darmanin nous a certifié cet après-midi qu'ils étaient Français à 90% continuant à se foutre ouvertement de la gueule du monde, en oubliant de préciser que certes ils sont Français à 90% mais qu'ils sont Français de papier et qu'ils sont dans une détestation de notre pays et qu'ils sont des ennemis intérieurs dont il convient de se débarrasser au plus vite. Mais donc je reviens sur la situation après les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. Donc vous aviez le responsable du renseignement intérieur de l'époque, un nommé Patrick Calvard, qui entre nous avait pas dû être transcendant vu les résultats, qui est venu expliquer à l'Assemblée nationale que le problème ce n'était pas les islamistes mais que le pire problème c'était ce qu'il appelait l'ultra droite, les groupuscules d'ultra droite. L'explication du dénommé Calvard étant la suivante, c'est que les islamistes on savait, on connaissait et tout, mais l'ultra droite en refusant de se laisser égorger, allait engager les Français dans une résistance qui pouvait se terminer en guerre civile. Autrement dit, le résumé des propos de Calvard, c'était plutôt la soumission que la guerre civile. Je vous rappelle que Renaud Camus, pour avoir dit le contraire, plutôt la guerre que la soumission, s'est retrouvée devant les juges. Donc aujourd'hui, à quoi assistons-nous huit ans plus tard ? Eh bien les émeutes sont en train de se calmer, vous avez encore des trucs extraordinaires, vous avez des vêtements, des écoles qui brûlent, des voitures qui brûlent, vous avez eu cet après-midi à Lyon, ce spectacle extraordinaire de l'extrême-gauche pro-émeutier qui a été foutre le bordel dans le tribunal, qui devait juger 25 émeutiers en scandant, et tout le monde déteste la police, les flics ne sont pas capables de faire respecter l'ordre et tout, à Lyon. Cette même préfète de Lyon, je vais rebondir, qui s'était vantée il y a quelques jours d'avoir demandé à ses policiers, on devine que c'était davantage d'urgence que d'arrêter les racailles, d'empêcher un rassemblement de militants jugés d'ultra-droite, qui voulaient peut-être faire une action symbolique, j'en sais rien, mais donc de se vanter d'avoir empêché cette action, montrant par là même que la priorité de cet état collabo, ce n'était pas de protéger nos compatriotes, ce n'était pas d'en protéger les biens, ce n'était pas de protéger les commerces, les grandes surfaces, tous les lieux de pillage, c'était de traquer l'ultra-droite. Et nous constatons à travers plusieurs autres exemples qu'on est complètement dans la logique de calvare, c'est-à-dire que nous avons eu à Lorient une trentaine de jeunes garçons cagoulés par ailleurs par sécurité, naturellement, héroïques, qui sont venus voir les forces de l'ordre, qui leur ont dit, vous n'avez pas à savoir qui on est, on va vous filer un coup de main et on va vous livrer quelques casseurs et quelques racailles. Ils avaient manifestement de quoi les serrer aux poignets et tout, les mecs étaient remarquablement organisés, ils ont livré des dizaines de racailles, ils ont filé un coup de main aux forces de l'ordre, ils sont partis sans rien dire, mais naturellement, ça hurle à gauche et à l'extrême gauche, à plat médiapart, ça hurle à la constitution de milices fascistes, une enquête a été diligentée, rien de moins, et il apparaît que les garçons seraient probablement des commandos, des fusiliers marins de la base de Lorient, et le commandant a ouvert une enquête. Alors il y a deux solutions, où le commandant il ouvre une enquête et il va balancer ses mecs, et c'est une crevure, c'est pas impossible, où le commandant il annonce qu'il ouvre une enquête, mais c'est histoire de calmer le jeu, et qu'il va rien faire. Le vrai problème est qu'une enquête est ouverte contre des garçons comme ça. On est quand même, bon, on n'a pas été étonné, c'est délibérément que ce régime veut tuer dans l'œuf toute amorce de résistance patriote. Alors vous avez un autre exemple, c'est à Angers, où Darmanin, non content d'avoir dissous le groupe Alvarium, qui est présidé par Jean-Eud de Ghana, donc non content de l'avoir dissous, il continue à harceler ses militants, qui aujourd'hui, Jean-Eud de Ghana avait déjà été lourdement condamné pour une vidéo, mais aujourd'hui, les gars ont protégé leur local pendant la journée contre les antifas, et la nuit contre les racailles, sans être du tout aidés par les policiers. Les policiers ont complètement eu des consignes de laisser faire, les gars étaient dans un rapport de 1 contre 10, ils ont été héroïques, ils se sont battus avec un courage qui force l'admiration, et bien naturellement, c'est eux qui sont poursuivis, c'est eux qui sont traqués par les tribunaux, c'est eux qui sont accusés de violence, c'est eux qui sont accusés quelque part de milice, d'avoir créé une milice et tout, bref, l'État, l'État col-labo s'acharne contre ses meilleurs enfants. Là encore, cohérence, tuer dans l'œuf, toute résistance patriote, plutôt que de la laisser se développer. Et puis, vous avez un dernier exemple, c'est à Chambéry, où vous avez un groupe d'une trentaine de jeunes qui ont manifesté en criant « on est chez nous » et encourageant les Français à se réveiller, en leur disant qu'ils étaient maîtres chez eux et tout, et qui par ailleurs ont fait le coup de poing avec des racailles. On peut s'attendre également à ce que ces jeunes gens, par ailleurs exceptionnellement courageux, subissent quelques inconvénients, subissent quelques tracas de la justice, de Darmanin, de Darmanin et du Yéti, pour finalement s'être comportés en français qui redressaient la tête. Ce n'est qu'une continuité. On sait tous que ce régime combat davantage les patriotes que les envahisseurs, que les islamistes, que les gauchistes. On sait tous qu'ils veulent écraser dans l'œuf toute amorce de résistance patriotique. Et on sait tous que pour cela, ils sont prêts pour terroriser les Français, à utiliser les gauchistes et les islamistes pour faire la loi dans la rue et à écraser, donc empêcher les patriotes de redresser la tête. Je crois qu'on peut dire sans la moindre hésitation, alors que très souvent dans l'imaginaire et tout, le régime de Vichy et ses adeptes sont considérés comme le summum de la collaboration. Je crois qu'on peut dire sans la moindre hésitation que les adeptes de Vichy, eh bien qu'ils sont des petits garçons, ils sont des petits joueurs à côté de Macron, Darmanin, le Yéti, tous les collabos du régime de Macron et tous les gauchistes. Bonne journée les amis.